Bonjour à tous, c'est Envivius et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu du serveur à choisir quand on commence Water On va aller dans cet onglet, on va aller dans la sélection de serveurs Comme vous le voyez, mon compte principal, donc mon héritage principal est principalement sur Darth Malgus qui est un serveur européen en anglais On a aussi Leviathan qui est le serveur français, donc j'ai moins de personnages On va avoir deux serveurs américains et on va avoir un serveur allemand Du coup, quels sont les avantages et les inconvénients de ces différents serveurs Donc Darth Malgus, pourquoi j'ai choisi principalement Darth Malgus ? Personnellement, c'est pour le PVP Donc si vous jouiez à l'époque, par exemple si vous reprenez le jeu aujourd'hui Sachez que si vous étiez sur The Red Eclipse auparavant normalement vos personnages ont été migrés sur Darth Malgus Pourquoi ce serveur est intéressant ? C'est le serveur européen où il y a le plus de monde Et ça, c'est sans conteste Donc on va se connecter, on va aller sur la flotte juste pour voir Et ce qui est super intéressant sur Darth Malgus, ça va être au niveau du PVP On va avoir des horaires de proc vraiment assez intéressantes sur Darth Malgus Donc par exemple, si je me mets en BG, voilà, hop maintenant je mets le chrono, c'est parti On va voir ça met combien de temps, je pense que ça va permettre plus de 3 minutes pour trouver un BG Voilà, il est 11h16 du matin et nous sommes un samedi Donc on va voir ça met combien de temps à proc Il y a plusieurs mois, je vous aurais directement conseillé ce serveur Parce qu'en gros, pour moi, c'était clairement le meilleur serveur C'était là où il y avait le plus de monde Il y avait des guildes françaises, etc Maintenant, on est en août 2020 Est-ce que c'est toujours le cas ? Bah, je dirais que non Parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de guildes HL françaises sur le serveur Malgus Concrètement, je crois que Bladestorm n'existe plus trop En tout cas, je sais qu'il y a une guilde qui s'appelle French Fries Et c'est les anciens de Bladestorm qui ont créé une guilde PVE où ils font un petit peu de HL Il doit y avoir aussi Brain Damage Donc ça, c'est la deuxième guilde qui font du PVE Il y a aussi les Cavaliers de l'Apocalypse Donc ça fait 3 guildes Peut-être Garde Noire et Mythique Il faut savoir que toutes ces guildes, bah voilà Souvent, c'est des guildes de potes qui sont plutôt fermées En fait, si vous voulez vous faire recruter Chez eux, c'est assez galère En fait, il faut avoir un petit peu des contacts Si vous voyez ce que je veux dire Du coup, à part pour le PVP, en fait, je trouve ça pas forcément super intéressant D'aller sur Malgus aujourd'hui Si vous êtes un joueur casu Ou si vous cherchez une guilde PVE française Il n'y a même pas trop de guilde PVE côté Repu sur Malgus Ça, c'est un fait Et côté Empire, du coup, c'est assez réduit Je pense que ça a pas l'air de vouloir proc Donc moi, je trouve que Malgus est extrêmement intéressant Déjà pour faire du PVP en journée Notamment Bah voilà, parce qu'on va aller sur le Leviathan tout à l'heure Et vous allez voir que c'est assez galère en fait De faire du PVP Voilà, on a proc On a mis exactement moins de 3 minutes En journée, il est 11h On a mis 2 minutes 59 A trouver un BG Bon, je vais pas le prendre Donc voilà, on met... Vous voyez que la recherche de BG est pas ultra ultra longue On va aller sur le Leviathan pour voir Et puis aussi, ce qui est sympa sur Malgus C'est qu'on peut faire du PVP bas niveau Et il y a aussi énormément de classés Enfin, énormément Malgus, en gros, c'est le serveur où je pense Où il y a le plus de classés Parce que le Leviathan Le PVP classé est assez mort Je crois que ça proc assez peu Ok, du coup, il est 11h26 Et on va se retrouver sur le Leviathan Du coup, on va Q en BG Et on va voir combien de temps ça met à proc Donc globalement, il y a quand même beaucoup Mais alors beaucoup moins de monde Sur le Leviathan que sur Dark Malgus Comme vous le voyez, là On est à... Il y a 32 personnes Et il y a une seule instance Du coup, il y a 30 personnes Il y a 30 pélos Tout sur la flotte C'est vraiment pas beaucoup Bon, après, on n'est pas en heure de pointe du tout Mais voilà, c'est toujours faible Et en plus, on est sur la flotte de la République Donc c'est la flotte où il y a le moins de monde Je pense que vous devriez choisir Leviathan Si déjà, vous ne parlez pas anglais Si vous n'êtes vraiment pas à l'anglais Surtout à l'écrit N'allez pas sur Malgus Ensuite, vous pouvez aussi venir sur Leviathan Si vous êtes un joueur casual Donc c'est-à-dire que si vous ne comptez pas faire d'opération Si vous n'êtes pas abonné, par exemple Et que vous faites simplement des zones litigieuses Et puis votre histoire de classe Concrètement, je pense que ça ne sert à rien d'aller sur Malgus Si vous voulez faire du PvE avec des guildes françaises Je pense que Leviathan, c'est le meilleur choix Car il y a assez peu, en ce moment, de PvE Sur des guildes françaises sur Dart Malgus En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a moins de 10 guildes Qui font du PvE H&M sur Sautor en français sur Malgus Par contre, si vous voulez faire du PvP Et surtout du PvP classé Je pense qu'il est impératif d'aller soit sur les serveurs américains Soit sur Malgus En gros, les serveurs américains, c'est un peu pareil que Malgus Le problème, c'est qu'on va avoir vachement de ping Donc, je connais certaines personnes Qui aiment bien le serveur américain Notamment Satishan et Starforge Parce que, ben voilà En gros, il y a un décalage horaire de 6h avec New York Du coup, en gros, quand ici, il est 3h du matin Eux, chez eux, il est seulement 21h Nous, quand ici, il est 3h du matin Et qu'il n'y a personne sur Leviathan Et ben, concrètement, vous pouvez aller sur Satishan ou sur Starforge Parce qu'eux, il est 21h, c'est l'heure de pointe Et ça va proc, même s'il est super tard chez nous Si vous êtes un nouveau joueur et que vous devez commencer aujourd'hui Franchement, je conseille Leviathan Si vous êtes un joueur déjà plus expérimenté Et que vous êtes là pour le PVP Allez sur Malgus Concrètement, c'est ce qu'il faut faire Vous allez avoir beaucoup plus de proc Vous allez avoir plus de monde Vous allez avoir du classé, etc Si vous voulez avoir des horaires de proc vraiment ultra larges Avec un décalage horaire Allez sur les serveurs américains En plus, les serveurs américains, il y a pas mal de monde Et le serveur allemand, personnellement Je n'ai jamais joué dessus Et je pense que je n'irai jamais jouer dessus J'en vois aucun intérêt Donc on va attendre le proc Donc ça fait déjà plus de 4 minutes Que je me suis mis en fil d'attente Ah, nous avons eu un proc les amis On a mis 8 minutes 30 à avoir un proc Moi je trouve que c'est vraiment pas le même confort de jeu Leviathan Même au niveau des ZL Si vous taguez en ZL, vous allez voir Ça va être beaucoup plus galère Vous allez avoir moins de monde Mais si vous voulez jouer avec des français C'est la meilleure chose à faire Voilà, du coup j'espère que vous aurez apprécié Cette petite vidéo Sur les serveurs du jeu C'était EnviveDus Et moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo